Carte Game & Grade Carte Game & Grade, c'est une société de gradation française. L'idée c'est de récupérer des cartes de clients qui nous les envoient. Ça va être plusieurs TCG. Là, principalement on représente Pokémon, mais il y aura aussi du One Piece, du Naruto, du Magic et j'en passe. On va recevoir ces cartes au sein de la société. Nos équipes de gradation, nos gradeurs, vont authentifier les cartes. Si elles sont vraies, on passe directement au processus de gradation. Ce qui va être de donner un état à une carte à travers d'une étiquette qui va être notée entre 1 et 10. Et cet état va souvent faire évoluer la valeur de la carte sur le marché des cartes à jouer et à collectionner de ce TCG. Une fois que la notation est effectuée, on va la mettre sous boîtier et elle va être envoyée au client scellé. Donc c'est des boîtiers inviolables, il faut le casser pour pouvoir récupérer la carte. À partir du moment où le boîtier est cassé, nous ne sommes plus responsables. La nuance qui aura entre un 10 et un 10+, c'est que le 10+, la carte est vraiment parfaite car il peut y avoir des défauts d'usine lors de l'édition de la carte. Et ces défauts vont être pondérés et une carte qui a 10+, n'en a pas. Ce qu'on va voir derrière la carte, c'est qu'il y a plusieurs subgrades, on appelle ça des subgrades, c'est des notes intermédiaires, qui vont correspondre au centering, au coin, au bord et à la surface. Chacun sera noté sur 10 et à la fin ça fera une note moyenne qu'on verra sur le front. C'est aussi accompagné d'un certificat où la personne pourra voir où sur la carte on retrouve des dégâts. Et comme c'est un 10+, ben là il n'y a rien. Et donc cet objet de collection peut faire office de décoration, ça va servir aussi aux collectionneurs, aux vendeurs et ça va surtout rassurer les acheteurs parce qu'il y a beaucoup de faux qui sont faits sur le marché. Et l'acheteur sera très content de savoir que la carte a été gradée car cela prouve son authenticité.